C'est l'histoire de trois jeunes mecs des maguettes qui, après avoir subi une bavure policière, décident d'organiser une marche non-violente. De partir de Marseille, de faire une marche à travers la France pour sensibiliser les gens. Et ils vont se retrouver à la fin à 100 000 personnes à Paris. C'est une histoire, c'est l'histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme. Le fait qu'il y avait un hommage justement à ces marcheurs oubliés, ce qui m'a plu, c'était le potentiel cinématographique. Et je trouvais que c'était une grande histoire. J'étais sur les épaules de mon oncle quand ils sont arrivés à 100 000 à Paris. Je me souviens pas comment, d'un bordel, je me souviens d'une fête, tu vois. Et longtemps après, mon oncle m'a raconté. Et quand on me l'a proposé, j'ai peut-être dit oui, j'ai pas réfléchi. Je salue la France de toutes les couleurs ! L'idée de Nabil, c'était pas de faire un film nécessairement engagé ou de dénoncer quelque chose. C'était vraiment aussi de raconter une histoire. C'est un film qui a la volonté de rassembler le plus de monde possible. C'est pas un film d'auteur radical, pur et dur. C'est pas du tout un documentaire. C'est l'aventure humaine qui m'intéresse. Comment se fait-il que des jeunes, face à la violence, ils décident à un moment donné, parce qu'ils n'ont plus de possibilité de répondre par la non-violence ? J'aimerais qu'à travers ce film, on se rende compte à quel point on est français, tu vois. Et à quel point on le revendique et à quel point on en est fini. Parfois, quand tu fermes les yeux, ça pourrait être totalement des dialogues d'aujourd'hui. Et je pense que c'est le moyen aussi d'attirer des gens qui n'ont pas connu cette époque. C'est de leur dire, vous avez pas connu, mais en fait vous vivez la même chose. Dire qu'on va faire une histoire sur des mecs de banlieue qui sont non-violents, qui ont comme référence Gandhi, certaines personnes m'auraient dit oui. Heureusement que c'est une histoire vraie. Parce que sinon, personne n'a pu y croire.